Salut à tous, c'est le flashnum, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chalot en Champagne. Au menu d'aujourd'hui, une fabrique de consoles, les aventures d'une jeune photographe et une soirée en Irlande. Allez c'est parti ! Bonjour. Bonjour, Brico Console 2000, que peux-je faire pour vous ? Est-ce que vous auriez la PS3 ? Je vais regarder ça, c'est possible, ouais. Voilà mon petit gars, j'espère que ça ira. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin d'une borne arcade s'il vous plaît. Ouais, ça va pas être possible pour maintenant, j'ai pas toutes les pièces. Vous pouvez y repasser dans la semaine du 6 mars ? Oui, bien sûr. Ouais, du 6 au 9 mars, j'ai des petits gars qui sont prêts à s'investir pour une borne d'arcade. Donc c'est sur inscription, dès 8 ans, donc ça vous ira ? Pas de problème. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Je voulais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle La Gare de Catherine, qui est inspirée d'un roman de Julia Billet. La Gare de Catherine, ça raconte l'histoire de Rachel, une jeune fille juive à qui il va arriver beaucoup d'aventures pendant son périple lorsqu'elle va devoir partir. Ce qui m'a plu surtout dans cette histoire, c'est la passion de la photographie de Rachel, qui va photographier les différents personnages qu'elle croise pendant son périple. Et puis son optimisme et son courage aussi, qu'on voit tout au long du livre. Les illustrations aussi sont très douces et adoucissent un petit peu l'histoire qui n'est pas toujours facile. Je vous conseille en tout cas vivement ce livre que vous retrouverez à la médiathèque Pompidou en secteur jeunesse pour les enfants à partir de 8 ans et pour les plus grands. recettes pour voir les filles. Dans une fiole de verre, versez une pinte de vinaigrette, préalablement rincée avec de l'eau de rose et de l'eau de souci dont on aura cueilli les fleurs du côté est. Et ce, jusqu'à ce que l'huile blanchisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...